Maintenant que vous êtes devenus des pros de la finance, allons voir ce que nous avons cette semaine du côté culturel. Tout d'abord, encore une fois en prévision de la fête de la Saint-Valentin, la librairie Alpha nous fait elle aussi un petit clin d'œil et nous lira des lettres d'amour pour célébrer cette magnifique fête de l'amour et de l'amitié. Alors, cette semaine, la librairie Alpha, dans notre thématique de Saint-Valentin, va nous lire des lettres d'amour. Donc, je suis aujourd'hui avec Sonia Pelletier, libraire ici à la librairie Alpha, qui va nous présenter leur lecture. Alors, bonjour. Aujourd'hui, vous allez entendre Linda et Hubert qui vont vous lire des lettres qui sont dans un boîtier « Mille mots d'amour ». « Mille mots d'amour », c'est la huitième édition cette année. C'est un concept qui a été élaboré par un organisme à but non lucratif qui travaille en santé mentale à Montréal, qui offre des ateliers de création à sa clientèle. Mais dans ce boîtier-là, vous trouvez, oui, des gens qui participent aux ateliers, mais vous trouvez aussi des auteurs, des auteurs québécois, des auteurs classiques. C'est magnifique à lire. Alors, vous allez avoir beaucoup de plaisir à entendre Linda et Hubert lire ces lettres d'amour qu'ils ont sélectionnées pour vous. Alors, lettres d'amour. Maintenant, imaginez-vous à la magnifique époque de votre adolescence. Pensez une seconde au premier garçon, à la première fille qui a croisé votre regard à la poli. « Rencontre du troisième type ». Quand que je rencontre quelqu'un, un garçon, j'ai le sourire du fait d'avoir rencontré quelqu'un de nouveau dans ma vie. Voici mes sensations. Passion, sensations nouvelles, je me sens plus belle, j'ai des pétillements excitants, je me sens gênée et je parle trop jusqu'au prochain nouveau. « Rose la traverse », lettre d'amour à Anita, de Ghislaine Néron. « Dix ans déjà, je me revois animer une soirée pour des personnes âgées, je l'ai vue danser. Elle avait soixante-seize ans. Quel style ! » « J'étais championne du Canada en danse », a-t-elle justifié. Assise à côté d'elle, je me sentais bien, ses propos m'ont tout de suite interpellé. Elle avait hâte de mourir. Ma valise est prête, j'ai hâte d'aller retrouver mon Bernard que j'ai perdu à l'âge de 33 ans. Je me suis couchée, mon cœur était plein. Je ne trouvais pas le sommeil, je voulais la revoir. Je l'ai appelée le lendemain et tous les jours depuis ce soir-là, je l'ai visitée toutes les fins de semaine. Aujourd'hui, elle vient à Montréal et on s'appelle cent fois par jour. Je lui chante des chansons au téléphone, c'est ma reine. Anita, c'est une grande dame. Elle a un charisme fou, un sourire accrocheur. C'est un paquet d'amour sur deux pattes. Elle m'a appris le sourire, la douceur, l'amour. C'est un peu ma mère, c'est beaucoup mon amie. Elle me prépare à son départ. Chaque visite est peut-être la dernière. « Je serai toujours à tes côtés », me rassure-t-elle. « Je la regarde avec amour, je l'admire. J'ai peur de la perdre et je souhaite son départ. Elle n'a plus de qualité de vie. J'ai mal de la voir souffrir. » « C'est ça le véritable amour, accepter que l'autre parte », dit-elle. « L'été, quand il fait beau soleil, je vois souvent passer deux vieilles qui marchent en se tenant le bras, qui s'arrêtent à tous les dix pas. Quand j'entends leur éclat de rire, j'ai un peu moins peur de vieillir. » Extrait d'un poème de Clémence. Bonne Saint-Valentin. « Lettre à ma fille. J'avais 21 ans, l'esprit en bataille, sans amour ni but réel, anarchiste résolu, sans comprendre la nature du mot et ses implications. J'avais 21 ans et mon grand-père contemplait son 78e été d'un œil placide. Homme d'une génération phrase courte entre les labeurs, ébéniste aux doigts raccourcis par les erreurs, chasseur tranquille qui avance sans bruit, ancien volontaire engagé pour défaire les forces de l'axe, mon grand-père regardait son petit-fils coincé entre libertés improbables et possibles, toujours en conflit, toujours rageur. Alors que je serrais les poings en parlant, il posa ses mains lourdes sur les miennes. Mes poings d'écrivain, dans ses paumes immenses, des paumes qui dans la vingtaine avaient frappé, blessé et tué des hommes au nom d'une idée de liberté. Mes poings avaient la taille d'un caillou dans un lac. Mon grand-père me regarda, l'œil rieur, le sourire franc. « Tu sais, dans la vie, il y a juste une chose qui compte, c'est l'amour. Tout le reste, on peut s'en passer. Mais sans amour, il n'y a rien. » Mes poings ne se sont pas desserrés aussitôt. Ce fut une question d'années. Mais cette leçon d'amour m'a guidé sans relâche. Le jour où mes mains ont commencé à s'ouvrir, elles ont accueilli celle d'une femme amoureuse. Quelques années après, elle sortait ton petit corps fragile et chaud de son ventre bombé. « Ma fille, l'amour n'est pas une simple idée. L'amour est le sens qui trop souvent manque à ces vies qui sont les nôtres. Je te souhaite de le découvrir encore et encore. » Et c'est signé Jean-Simon Desrochers, un auteur québécois qui a écrit deux romans, « Le sablier des solitudes » et « La canicule des pauvres ». Merci et bonne Saint-Valentin. Aujourd'hui également, moi je vous fais un petit survol de ce qu'il peut y avoir en termes de livres sur l'amour, un roman, un cahier d'activité, un album jeunesse. Enfin, des suggestions pour l'être aimé en prévision du 14 février. Alors, ici le premier s'appelle « Qui de nous deux ? » C'est de Gilles Archambault. Gilles Archambault, c'est un auteur québécois qui écrit, lui, suite au décès de sa conjointe avec qui il a partagé sa vie. Alors, il fait un retour sur ce que c'était son couple. C'est un livre très touchant. Vous avez également un roman, un roman d'amour que j'appelle plus traditionnel, plus classique de Barbara Taylor-Bradford, « Les pièges de l'amour ». De Mackenzie Ford, « Un amour dérobé » où là, c'est un triangle amoureux. OK. Annie Laving, « Marie de la mer », ça, c'est un tome 2. Le tome 1, l'héroïne du roman, vit en Gaspésie. Alors, dans le tome 2, elle va partir vivre en ville avec son amoureux qui va devenir député. Et pour bientôt, ceux qui ont commencé la série, le tome 3 va être bientôt en rayon. Ici, c'est une auteure originaire de la Gaspésie, Julie Hubert, « Les retrouvailles ». Alors, c'est du Québec en Autriche où on va découvrir, c'est une jeune femme qui part finalement à la conquête de la vie, de l'amour et des buts à réaliser dans la vie. Ah, c'est mignon. Ici, un roman pour la Saint-Valentin, un roman érotique, alors, qui s'appelle « Les majestés de l'amour ». Alors, ça, ce sont des lettres avec des personnages de l'histoire, des personnages qui ont existé réellement, alors, des propos un peu afrodisiaques. Et toujours pour les couples, un petit cahier d'exercices pour les couples heureux. Alors, ça et « Les mandalas de l'amour ». Alors, le principe des mandalas, c'est pour remettre de l'énergie, revenir en énergie, on colorie, on travaille, il en existe sur différentes thématiques selon la disposition des dessins. La cuisine, évidemment, le chocolat et les recettes pour les amoureux. « À table avec les amoureux ». Et pour les enfants, des petits romans d'amour. Alors, ça, ici, c'est la fée du pré-poussière d'étoiles qui va aider son amie à retrouver sa meilleure amie. Alors, « Les pouvoirs de fée », la poudre de fée qui va aider à renouer des amitiés. « Les secrets des divans roses », c'est un tome 5, là où c'est 8 histoires d'amour plus tard. Alors, il faut avoir lu les histoires précédentes, mais celui-ci est principalement axé sur l'amour. Ici, « Amis à l'infini ». Alors, l'amour, l'amitié, toujours, c'est un peu de tout. Ici, ce petit roman écrit par Robert Munch, « Je t'aimerai toujours ». Alors là, c'est l'histoire de la vie. Lorsque l'enfant naît, on aime l'enfant, l'amour maternel. Et à la fin de la vie, c'est l'enfant qui va, finalement, prendre sa mère dans ses bras. Tu sais, c'est comme pas un éternel recommencement, mais on donne de l'amour et on en reçoit. C'est magnifique comme petit livre, « Je t'aimerai toujours ». Et « Je t'aime gros » comme un autre petit album pour enfants. Alors, je vous invite à venir parcourir les rayons de la librairie afin de trouver le petit cadeau pour la Saint-Valentin des plus originales. Bonne Saint-Valentin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sonia. Merci. Bonne Saint-Valentin à tout le monde et bonne lecture. Au revoir. Et encore une fois, cette semaine, Jonathan Dion de Erso Discaire nous fait ses suggestions pour le mois à venir. Alors, cette semaine, encore une fois, nous sommes chez Erso Discaire avec Jonathan Dion qui nous fait ses suggestions cette semaine. Eh bien oui. Je vous propose cette semaine une web-série qui a été créée et réalisée par Patrick Sénécaire qui est l'auteur, entre autres, des « Seuf jours du talion ». Une série d'horreurs qui se nomme « Reine rouge » qui était web-série qui va être portée sur DVD. OK. Et aussi, il n'y en a pas manqué, bien sûr, la reprise d'un classique, le Footloose qui va nous offrir maintenant une nouvelle version remasterisée pour 2012. Il devrait sortir le 6 mars dans nos magasins. OK. Et ainsi qu'un film très attendu, extrêmement fort, incroyablement prêt, tiré du roman de Jonathan Safran Foer. C'est l'histoire d'un garçon de 11 ans qui, après les événements du 11 septembre, après avoir perdu son père, un jeune surdoué qui décide de faire une quête à travers la ville de New York pour rencontrer les gros dessinataires pour l'humanité. Il va faire des belles rencontres. Puis ça, c'était un roman à la base. Il va sortir au cinéma très bientôt. Effectivement. Et vous l'aurez ici en magasin à partir du mois de mars. C'est en place. Excellent. Donc, encore une fois, des bonnes suggestions de films à voir pour vous dans les prochains mois. Merci beaucoup, Jonathan. Merci à toi. Bonne journée. Bye-bye. Merci. Les Couseries Voyages se poursuivent également à Douglas Town. Donc, allons voir ce que nous réserve la prochaine conférencière. Alors, la semaine prochaine pour les Couseries Voyages du 15 février, donc le mercredi 15 février, ce sera Anne Fugère, enseignante ici au cégep de la Gaspésie et des Îles, qui présentera un voyage en Afrique qu'elle a fait l'été dernier, c'est ça? Oui. Je suis revenue à la mi-juillet. Mi-juillet. Donc, le contexte du voyage, tu es partie pour... Bien, je suis partie trois mois en total. Je m'en allais travailler au Mozambique, c'était ça la base. Puis, pour aller au Mozambique, on doit passer par l'Afrique du Sud. Donc, c'était parmi les 52 pays d'Afrique, ou 54, là. C'était spécifiquement l'Afrique du Sud qui est un pays aussi, il faut le préciser parce qu'il y a plein de gens qui se disent, ah, l'Afrique du Sud, c'est comme l'Amérique du Sud, mais non. C'est un pays, donc je revenais suite à mon voyage au Mozambique. J'ai décidé de m'arrêter un mois en Afrique du Sud. OK. Puisque tu vas présenter pour la conférence, c'est et le Mozambique et l'Afrique du Sud ou juste... Non, spécifiquement l'Afrique du Sud parce que pour les causeries voyages à Douglas Town, il y a déjà Diane Attendu qui avait présenté le Mozambique, donc j'ai décidé de me concentrer sur, en fait, même une partie de mon voyage en Afrique du Sud parce que je ne pourrais pas tout raconter à l'intérieur d'une heure. Oui. Je parle beaucoup puis il y a beaucoup à dire. Ah, c'est sûr. Donc, Afrique du Sud, tu es restée là pendant... C'est ça, un mois de la mi-juin à la mi-juillet, qui était l'hiver, en fait, là-bas, ce que je n'avais pas prévu du tout, là. Je pensais qu'il allait faire plus chaud. Mais oui, j'ai... En tout cas, contrairement... Petite parenthèse, là, contrairement à toute attente, là, j'ai eu froid en Afrique. Ah, quand même! Oui, c'était ça, c'est ça. Oui. Et tu nous as porté des photos pour nous expliquer un peu ce beau grand voyage-là. Oui, quelques photos... On va aller voir ça. On va mettre en contexte. Excellent! Donc, on commence. Oui, donc, la première partie de mon voyage, je suis allée au Parc national de Kruger, qui est un des gros parcs nationaux en Afrique. En fait, il y en a deux qui sont assez comparables. Il y a le Serengeti, puis il y a Kruger, puis j'ai passé, disons, quatre jours à Kruger. Entre autres, ce qu'on peut y voir, il y a une faune navière, donc des oiseaux très intéressants. Là, ce qu'on voit, c'est des guépiers. Ça, ici, c'est des pintades de Numébie. qui sont des oiseaux super... C'est vraiment drôles, très colorés, un peu comme nos perderies, si on veut. OK. Et Kruger est réputé pour sa grande faune. En tout cas, on peut y voir une variété d'animaux qui m'a vraiment, vraiment impressionnée. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc, j'ai vu des girafes, bien sûr. C'est quoi les... Oui, on voyait des... Oui, les... C'est des oiseaux qui sont sur elles. Ça s'appelle des pic-bœufs. Puis, eux autres, ils vont se nourrir des bébites qui se trouvent sur la girafe. Ah oui, OK. C'est un partenariat qui s'établit entre la plupart des animaux. La plupart des gros mammifères qu'on voit, ils ont souvent des pic-bœufs sur eux autres, comme ça. OK. C'est quand même, hein? Des grosses puces. Oui. Un beau zèbre. Oui, c'est ça. C'est drôle parce qu'on n'a pas besoin non plus... Tu sais, on n'a pas besoin nécessairement d'un guide d'identification quand on va là. C'est tellement des animaux qu'on connaît. C'est juste vraiment intéressant de les voir dans leur habitat naturel, comme celui-là non plus. Je ne pense pas que... C'est impressionnant. Tout ça, c'est un éléphant? Non, c'est une autruche, ça. OK, OK, c'est ça. Oui, ça, c'était un gros, gros mâle. Ah, cette fête-là? Oui, j'ai fait une petite randonnée de trois heures guidée. Donc, j'ai participé à deux choses guidées. Je voulais voir comment ça fonctionnait dans ces endroits-là parce que sinon, à Kroger, on peut se promener en voiture par nous-mêmes, donc autoguider. Puis ce qu'on voit sur cette photo-là, ma main, elle est proche d'une trace d'éléphant. Donc, on voit là... Il faudrait que je puisse pointer, mais on voit deux grandes traces d'éléphant. Par-dessus la trace d'éléphant, on voit une trace de girafe. À la droite, on voit une trace de zèbre. Puis il y a aussi de multiples traces d'impalas, qui est une sorte de gazelle. Ça fait qu'il y a du monde qui passe par là. Oui, oui, c'est ça. Il y a du trafic. Oui. Hé, ouf! Le roi de la jeune. Oui, ça, c'était un gros lion mâle assez âgé de par sa crinière, apparemment, qu'on a eu l'occasion de voir de très, très près lors de la randonnée que j'ai faite à pied. Mais ça, on était à pied quand on l'a vu. Je voudrais vous rassurer. Je pense que la photo, elle aurait été floue si jamais il y aurait eu une photo. Ça fait que voilà, on était quand même assez proches. Ça, c'est dans une autre partie complètement. Donc, après avoir quitté Kruger, je suis allée vers la côte. J'étais avec une amie qui est suissesse et on voulait aller plonger. Puis, c'est très trilant vouloir aller plonger en Afrique du Sud parce que les eaux sont très réputées pour avoir plein de requins. Donc, sur la pancarte, on voit un requin. Le premier, c'est un requin baleine. Ce n'est pas dangereux, mais il y a des grands requins blancs, requins tigres, requins taureaux, des requins cuivres. Tu sais, nommez-les. Elles sont toutes là. Donc, malheureusement, on n'a pas pu aller plonger. Oh non! Non, on n'a pas pu aller plonger. On voit que j'ai l'air très malheureuse parce qu'il y avait vraiment trop de vagues. La photo, le monde, pas nécessairement bien, mais c'était hyper impressionnant, la taille des vagues. Puis là où on voulait aller plonger, les vagues cassaient sur le haut fond. Ah oui! fait que j'ai continué mon périple. Je n'ai quand même pu, je suis descendue encore plus vers le sud. Ce qu'on cherchait, c'était des sardines parce que j'étais là dans le temps de la migration des sardines qui est une des migrations les plus importantes au monde. Donc, les sardines sont rassemblées puis sont courues après par une foule de prédateurs. Donc, les sardines en question, j'ai vu là, j'étais donc en apnée au-dessus d'une grosse boule de sardines puis on voyait, cette fois-là, des dauphins faire des raids. Donc, la photo suivante, ça devrait être des dauphins. Oui, là, on voit une photo. Donc, j'étais avec juste deux autres personnes. Vous comprendrez que j'étais sortie de l'eau. J'étais gelée. Mais là, les dauphins faisaient des raids sur la boule de sardines. On les voyait coopérer, collaborer. Puis la guide qui était avec nous autres nous disait que les adultes, ils enseignaient aux plus jeunes comment on fait pour attraper. Comment on fait. Oui, mais sur les plus grosses boules de sardines, on pourrait voir des rares cales. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de requins. On a vu un requin passé. Puis il y a beaucoup de fous du Cap qui sont l'équivalent des fous de bassin qu'on a ici. Une espèce différente. Ils vont plonger. Oui. Photo contrastante, il y a de multiples peuples en Afrique. Il y a, en Afrique du Sud, pour vous dire, il y a 11 langues officielles. Puis c'est fou. Oui. On peut voir, quand on est en auto, on traverse des endroits où on voit des micro-villages comme ça. Je ne sais pas quel peuple les habite. mais pour dire qu'il y a des endroits qui sont très, très sauvages et primitifs. Puis à côté, moi, j'ai terminé mon voyage à Cape Town ou qu'on dit en français le Cap, qui est quand même une grosse ville très, très, très moderne. Je ne me sentais pas... Donc là, je suis sur une petite montagne dont on voit l'ombre qui s'appelle Lion's Head. À côté, la montagne qu'on voit en arrière, c'est la montagne de la Table qui est l'icône de la ville du Cap. Donc la ville se trouve en avant mais à cet temps aussi, très, très loin en arrière les suburbs, les... Les banlieues, oui. Les banlieues de la ville sont vraiment grandes. Puis il y a toutes sortes de monde dans cet endroit-là. Il y a des Africains de tous les pays qui se rassemblent là. Il y a bien sûr aussi des Sud-Africains. Il y a des Noirs, il y a ce qu'ils appellent des colorés qui sont l'équivalent des mulattes. Il y a des Indiens, il y a des Blancs, des Bourgs qui sont descendants des Hollandais. Donc c'est vraiment une grosse fricassée, si on peut dire, de peuples différents. C'est vraiment... C'est fascinant de les voir interagir. Ah, wow! Oui, j'entends ce photo-là. Donc ça, c'est près de Cape Town. Il y a la péninsule qui s'allonge vers le sud, c'est Cape Point. Il y a un parc dans ce coin-là. Puis je n'ai pas mis de photo de la végétation puis du paysage, qu'est-ce que ça a l'air. Mais c'est comme un peu de la savane. C'est des arbustes, etc. Puis on est sur le bord de la mer. Ça, c'est face à l'océan Atlantique. Puis il y a des autruches aussi. Il y a toutes sortes de gazelles qui se promènent là. Moi, j'étais vraiment surprise. Puis il y a des babouins. Ça fait qu'il y avait... Ils sont sur les voitures. Oui, il y avait trois gars qui faisaient de la planche à voile dans l'eau. Puis il y avait un babouin qui était... Il y avait deux voitures et il s'est promené. Il s'est assis sur une des voitures. Après, il est allé... Puis ça, il y avait l'air de regarder les gars en planche à voile. Je trouvais ça très drôle. C'était peut-être une femelle, babouin. Puis pas loin de Cape Town encore, il y a une population de pingouins. C'est des manchots, en fait. On dit pingouins en anglais, mais c'est des manchots. Des manchots du Cap qui sont parmi les oiseaux les plus cools que j'ai vus dans ma vie. On dirait que tout le temps que j'ai passé là, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Puis en même temps, de trouver que leur vie devait être terrible parce qu'ils aillent pêcher dans ces eaux-là qu'on voit en face qui sont les eaux où il y a la plus grande concentration de requins blancs au monde. Fait que la nature en Afrique du Sud est puissante. Puis le côté humain aussi est vraiment intéressant. Donc en un mois, moi j'ai eu un aperçu très rapide de ce que ça pouvait être. Mais toi, tu es enseignante en interprétation au cégep, mais biologiste de formation. Donc c'était vraiment... Oui, oui. Puis moi, j'ai travaillé dans les parcs nationaux à faire de l'interprétation. Je suis fascinée par l'histoire naturelle. Fait que d'être là, puis je ne vous ai même pas apporté de photo de la végétation. Moi, je peux arrêter un endroit pendant une semaine puis découvrir toutes sortes de petites choses. Il y a des insectes à travers ça, des mentres religieuses, des grosses affaires qui sortent de nulle part que je suis comme ah oui, ça existe. On a tout le temps d'aller à la télé, mais en vrai, ça n'arrive jamais. Oui, oui. Et là, tu pars bientôt pour le Mexique. Oui. Encore une fois avec le travail. Oui, pour moi. On va aller travailler avec toi. Oui, je pars le 1er mars pour un autre mois. Pour un autre mois. Donc peut-être pour une prochaine causerie, on va pouvoir en savoir plus sur ce voyage-là. Peut-être. Peut-être. Bien, bon voyage. Bien, merci. Merci beaucoup. Et on vous invite donc en très grand nombre à aller voir un peu à quoi ressemble l'Afrique du Sud. On a eu un petit aperçu, mais moi, j'ai eu un petit... J'ai réussi à avoir quelques autres photos et je vous jure qu'il y a encore beaucoup de choses à voir. Donc, mercredi, le 15 février à 19h au Centre communautaire de Douglas Town avec Anne Fugère. Merci beaucoup. Merci, Anne. Est-ce qu'on peut montrer la vidéo? Ah, c'est vrai. J'ai voulu... On a un beau petit vidéo aussi d'un lion qu'ils ont vu. Oui, bien, c'est ça, à Kruger, l'image qu'on voit. Je ne sais pas si on peut avoir le son, mais moi, j'avais entendu ça. C'est un son qu'on entend de nuit. Beaucoup. Là, vous êtes assis dans un Jeep. Oui, oui, c'est ça. On est juste deux touristes avec les deux guides qui sont là avec leur Blackberry et Stex. Ils sont là, c'est pas pire, ça. Puis nous autres, on est complètement abasourdi. Ah, bon, bien, ça fait une belle finale. Oui. Mais c'est ça. Alors, je te remercie. Pour avoir plus, merci Anne. Passez une belle journée. Toi aussi. Les mardis et mercredis 14 et 15 février prochains sera à l'affiche du Ciné-Lune, le film La pielle que habiteau, un drame espagnol de Pedro Almodovar mettant en vedette Antonio Banderas. En voici un extrait. Norma. 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 A l'affiche. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501